Musique Bonjour, bienvenue au Colline Aromatique. Je suis Stéphanie Tanchon. Je cultive des plantes aromatiques et médicinales pour les transformer en infusion, sirop, huile essentielle et eau floral. Musique Je cultive un hectare en agriculture biologique et on est sur 4,39 hectares qu'on a en propriété avec mon mari. Je cultive des plantes comme la camomille, la menthe, menthe poivrée, menthe verte, la mauve de Mauritanie, le bleuet, le calendula et bien sûr, en Drôme, l'incontournable lavande. Le thym, le romarin, la sarriette des montagnes. Il y a une quinzaine de plantes qu'on va cultiver et une petite dizaine de plantes qu'on va cueillir en cueillette sauvage. On cueille la mauve de Mauritanie et la mauve sylvestre, suivant les périodes. On la mélange avec le thym citron et les feuilles de plantain pour donner une petite infusion antitussive qui s'appelle la tistou. Une fois que les plantes sont cueillies artisanalement à la main, elles sont très rapidement acheminées vers les séchoirs. Une grande partie est séchée pour transformer en infusion et aromate et pour la conservation aussi à long terme. Les plus grosses quantités, comme la lavande, le thym, etc., sont, elles, transformées tout de suite en huile essentielle ou préfanées puis transformées en huile essentielle, suivant les plantes. Et là, on va récupérer l'huile essentielle et l'eau florale qui est la résultante d'un seul et même process. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a toutes nos quantités, on va pouvoir commencer à penser à tout ce qui est produits intermédiaires comme les sirops. Donc là, les sirops, soit en fonction de la période, avec des plantes fraîches, directement dans l'atelier de transformation où là, on va opérer une infusion et puis ensuite une cuisson juste avec du sucre blanc de canne. Puis un embouteillage artisanal, toujours pareil, avec un bouchonnage à chaud, une autopasteurisation. J'ai un parcours d'une vingtaine d'années en horticulture, donc avec des études et un bac plus 2 en aménagement paysager. Et puis ensuite, j'ai travaillé une quinzaine d'années à peu près en jardinerie. Et quand j'ai eu mes enfants, l'idée, c'était de pouvoir allier vie de famille et vie professionnelle. Du coup, j'ai cherché un moyen de me reconvertir. Et là, après maintes recherches, quelques visites, on est tombé sur deux fermes en ferme. Et sur, du coup, les plantes aromatiques, qui me paraissaient être un bon compromis pour cultiver seule les 4 hectares que nous avions en propriété. Donc c'est comme ça qu'est née en 2013 l'exploitation aux collines aromatiques. Alors, deux fermes en ferme, c'est une superbe opération où on peut échanger notre savoir-faire, échanger sur un très beau savoir-être aussi, à la fois des clients et à la fois des agriculteurs. L'idée aussi, c'est de rencontrer et de se remettre en question, de comprendre comment consomment les gens, et peut-être, pourquoi pas, d'éduquer aussi un petit peu à la consommation locale, voire à l'agriculture biologique, quand on peut aussi. Sous-titrage ST' 501